Salut, je vais vous expliquer comment rendre vos dessins plus intéressants en vous accueillant dans un écran noir sans qu'il ne se passe rien du tout. Vous regardez quelque chose de totalement inintéressant, un écran vide. Certains d'entre vous regardent à droite, à gauche, mais il se passe absolument rien jusqu'à cet instant où j'ai changé ça. Et là, vous venez de suivre ce joli papillon, c'est un origami, et votre oeil ne peut pas s'empêcher de le suivre, peu importe où je le place dans l'écran. Tout simplement parce que nos yeux ont besoin de différence. La différence, ça va être l'un des secrets d'un art qui va être convaincant. Parce que la répétition est généralement ennuyeuse et nous fait vite penser à autre chose. L'idée est que les différences vont attirer l'oeil et l'incitent à s'intéresser à ce qu'il va regarder. C'est un concept qui peut se manifester dans différents principes fondamentaux du dessin et de la peinture. Et vous verrez aussi que ça se manifeste dans la photo, c'est exactement la même chose. Par exemple, on peut avoir une différence de valeur, claire contre foncée. Une différence dans les bords qui vont être durs ou doux. Une différence de taille, grand ou petit. Dans la direction de certains personnages ou la direction de la lumière, par exemple. Et enfin et surtout, une différence de température de couleur, qu'elle soit chaude ou froide. Dans tous ces exemples, votre oeil ne peut pas s'empêcher de remarquer des différences et de s'y intéresser. En cherchant dans PXS Photos, le site que je vous partage souvent, dans lequel je vous conseille d'y aller. Si vous voulez trouver des photos de bonne qualité à dessiner. En cherchant dans ce site, je suis tombé sur cette photo. Et ce que j'aime avec cette photo, c'est que le centre ou l'objectif rend cette partie centrale plus nette. Et il y a plus de forme, donc plus de contraste, plus de valeur, là où se trouve le point focal de la photo. Et tout le reste autour va être flouté. Ce qui attire notre oeil directement vers le centre et directement vers cette partie-là. Et ainsi, que ce soit à partir de la référence ou d'imagination, ce sont toujours les mêmes concepts que j'ai en tête et que je vais mettre en avant ou que vous allez mettre en avant pour dessiner. D'ailleurs, autre chose très importante, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Je prends l'exemple de ce dessin. Là, je vais interpréter tous ces concepts et tous ces fondamentaux dans mon propre style. Mais le style que vous allez choisir n'a pas d'importance. Certains choix stylistiques, cependant, vont être liés. Par exemple, la façon dont je vais utiliser les valeurs sur ce portrait ou le fait que j'ai supprimé son t-shirt. A la base, il avait un t-shirt de couleur noire uniforme, mais je trouvais qu'il n'allait pas apporter une grande valeur au dessin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le t-shirt et pour attirer l'œil sur d'autres parties du dessin, j'ai ajouté cet effet miel sur la partie inférieure des bras. Ça apporte plus d'intérêt au dessin. Et pour accentuer cet effet-là, normalement, à cause de la gravité, l'effet miel aurait dû descendre à la verticale, mais je l'ai fait descendre à la diagonale. Et du coup, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que ça descend à la diagonale ? Et ça vous force, bien sûr, à rester plus longtemps sur le dessin. Autre exemple, sur cette peinture de Caravage, il joue sur le clair-obscur. Ça va permettre d'accentuer le rayonnement du sang et constituer le signe d'une présence divine. Là, le tableau présente un fort effet de contraste. Et il y a une composition en deux parties. D'une part, des tons chauds, comme dans le manteau écarlate à droite, et d'une autre part, on a les tons froids, comme le drap blanc qui se trouve à gauche. Et cet usage symbolique des couleurs va permettre de mettre en scène une forme de dialogue entre la vie et la mort, ou bien entre le passé et le présent. Ce sont des éléments qui rendent la peinture bien plus attrayante. Et vous, dites-moi, est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez tous ces fondamentaux ? Qu'est-ce que vous faites en même temps pour rendre vos dessins plus attrayants ? Dites-le-moi dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Vous en avez marre de stagner ? Vos progrès sont longs ? Vous voulez gagner du temps pour apprendre à dessiner ? Savoir construire correctement un dessin ? J'ai réalisé une formation gratuite de 1h dans laquelle je vous apprends toutes les bases du dessin. Nous allons voir ensemble comment construire un dessin en utilisant des formes simples et géométriques. Utiliser les contours pour dessiner les vraies formes d'un objet. Avoir les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao !